Dilexit nas, il nous a aimé, encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur de Jésus. Troisième partie, voici le cœur qui a tant aimé. Numéro 48 La dévotion au cœur du Christ n'est pas le culte d'un organe séparé de la personne de Jésus. Nous contemplons et adorons Jésus-Christ tout entier, le Fils de Dieu fait homme, représenté dans une image où son cœur est mis en évidence. Le cœur de chair est considéré comme l'image ou le signe privilégié du centre le plus intime du Fils incarné et de son amour à la fois divin et humain, car, plus que tout autre membre de son corps, il est signe ou symbole naturel de son immense charité. L'adoration du Christ Il est indispensable de souligner que nous sommes dans une relation d'amitié et d'adoration avec la personne du Christ, attirée par son amour, représentée par l'image de son cœur. Nous vénérons cette image qui le représente. Mais l'adoration ne s'adresse qu'au Christ vivant, dans sa divinité et dans toute son humanité, afin de nous laisser étreindre par son amour humain et divin. Au-delà de l'image utilisée, il est certain que le cœur vivant du Christ, jamais une image, est objet d'adoration, car il fait partie de son corps très saint et ressuscité, inséparable du Fils de Dieu qu'il a assumé pour toujours. Il est adoré en tant que cœur de la personne du Verbe auquel il est inséparablement uni. Nous ne l'adorons pas isolément, mais dans la mesure où, avec ce cœur, c'est le Fils incarné lui-même qui vit, aime et reçoit notre amour. Par conséquent, tout acte d'amour ou d'adoration envers son cœur s'adresse en réalité au Christ lui-même, puisqu'il renvoie spontanément à lui et qu'il est le symbole et l'image express de l'amour infini de Jésus-Christ. C'est pourquoi personne ne doit penser que cette dévotion pourrait nous séparer ou nous éloigner de Jésus-Christ et de son amour. De manière spontanée et directe, elle nous oriente vers lui et vers lui seul, qui nous appelle à une précieuse amitié faite de dialogue, d'affection, de confiance et d'adoration. Ce Christ au cœur transpercé et brûlant est le même qui est né à Bethléem par amour, qui a parcouru la Galilée en guérissant, en caressant, en répandant la miséricorde. Le même qui nous a aimés jusqu'au bout en ouvrant les bras sur la croix. Enfin, c'est le même qui est ressuscité et qui vit glorieusement au milieu de nous. La vénération de son image Il faut noter que l'image du Christ avec son cœur, même si elle n'est en aucun cas objet d'adoration, n'est pas pour autant une image parmi d'autres que nous pourrions choisir. Elle n'a pas été inventée dans un bureau ni dessinée par un artiste. Elle n'est pas un symbole imaginaire, Elle est un symbole réel qui représente le centre, la source d'où a jaillit le salut de l'humanité tout entière. Une expérience humaine universelle rend cette image unique. Il est en effet incontestable qu'au cours de l'histoire et dans diverses parties du monde, le cœur est devenu le symbole de l'intimité la plus personnelle, ainsi que de l'affection, des émotions et de la capacité d'aimer. Au-delà de toute explication scientifique, une main posée sur le cœur d'un ami exprime une affection particulière. Lorsqu'une personne tombe amoureuse et qu'elle est proche de l'être aimé, les battements de son cœur s'accélèrent. Lorsqu'une personne souffre d'abandon ou de tromperie de la part d'un être aimé, elle ressent une forte oppression au niveau du cœur. Pour exprimer qu'une chose est sincère et vient vraiment du centre de la personne, on dit « je te le dis du fond du cœur ». Le langage poétique ne peut ignorer la puissance de ses expériences. C'est pourquoi le cœur a acquis incontestablement au cours de l'histoire une force symbolique unique qui n'est pas seulement conventionnelle. Il est donc compréhensible que l'Église ait choisi l'image du cœur pour représenter l'amour humain et divin de Jésus-Christ et le centre le plus intime de sa personne. Si l'image d'un cœur avec des flammes de feu est un symbole éloquent, nous rappelant l'amour de Jésus-Christ, il convient cependant que ce cœur fasse partie d'une représentation de lui. Son appel à une relation personnelle de rencontre et de dialogue est de cette manière plus significative. L'image vénérée du Christ de laquelle se détache son cœur aimant inclut un regard qui nous appelle à la rencontre, au dialogue et à la confiance. Des mains fortes, capables de nous soutenir, une bouche qui nous adresse la parole d'une manière unique et très personnelle. Le cœur a la particularité d'être perçu, non pas comme un organe séparé, mais comme un centre intime, unificateur, et donc comme expression de la totalité de la personne, ce qui n'est pas le cas des autres organes du corps humain. Puisqu'il est le centre intime de la totalité de la personne et donc une partie représentant le tout, il serait facile de le dénaturer en le contemplant séparément de la figure du Seigneur. L'image du cœur doit nous renvoyer à la totalité de Jésus-Christ en son centre unificateur et simultanément, à partir de ce centre unificateur, elle doit nous amener à contempler le Christ dans toute la beauté et la richesse de son humanité et de sa divinité. Cela va au-delà de l'attrait qu'exercent les diverses images qui ont été faites du cœur du Christ. On ne doit pas en effet mettre notre confiance dans des images ou leur demander quelque chose comme le faisaient autrefois les païens, mais à travers les images que nous baisons, devant lesquelles nous nous découvrons et nous prosternons, c'est le Christ que nous adorons. Par ailleurs, nous pouvons trouver certaines de ces images peu attrayantes et invitant peu à l'amour et à la prière. Cela est secondaire, car l'image n'est rien d'autre qu'une figure incitative et comme diraient les orientaux, nous ne devons pas en rester au doigt qui montre la lune. Bien que béni, il ne s'agit ici que d'une image nous invitant à aller au-delà, nous incitant à élever notre cœur jusqu'à celui du Christ vivant et à l'unir à lui, alors que l'Eucharistie et présence réelles devant être adorées. L'image vénérée convoque, indique et porte afin de nous faire passer du temps dans la rencontre avec le Christ et dans son adoration, comme il nous semble le mieux de l'imaginer. En regardant l'image, nous nous mettons face au Christ et devant lui, l'amour se fixe, contemple le mystère, en profite en silence. Cela dit, nous ne devons pas oublier que cette image du cœur nous parle de chair humaine, de terre et aussi donc de Dieu qui a voulu entrer dans notre condition historique, devenir histoire et partager notre cheminement terrestre. Une forme de dévotion plus abstraite ou stylisée ne sera pas nécessairement plus fidèle à l'Évangile car la manière dont Dieu a voulu se révéler et se faire proche de nous se manifeste dans ce signe sensible et accessible.